On a d'autres leçons à tirer sur ce plateau, j'en parlais à l'entame de cette émission, il s'agit de l'affaire MHD. Quelle leçon à tirer pour les artistes de la nouvelle génération ? On va revenir sur le film de cette affaire où il était impliqué dans une riste entre des gangs rivaux, où il y aurait eu mort du jeune Loïc, jeune qui a été poignardé et la voiture d'MHD aurait été retrouvée sur les lieux. Une caméra de surveillance l'aurait identifiée dans la combinaison de la marque Puma, parce qu'il était ambassadeur de cette marque si je ne me trompe, et c'est grâce à ses enquêtes que tout a été ficellé. Et aujourd'hui, beaucoup s'indignent, beaucoup parlent de mauvaise compagnie, beaucoup parlent de mauvais entourage. Et ce soir, avec les artistes de la nouvelle génération, nous allons en parler. On va voir qu'est-ce qu'ils en pensent, quel est leur point de vue sur cette thématique. Alors je reviens à vous les gars, j'espère que vous vous portez bien. Déjà, l'affaire MHD, comment vous avez reçu l'affaire ? Comment vous l'interprétez ? Selon vous, qu'est-ce que cela vous donne comme sentiment ? Eh bien, moi, personnellement, je déploie déjà là. Et au fait, bon, comme ça arrive chez tout le monde, l'adolescence, ça joue sur tout le monde. Le milieu aussi, juste honnête, mais voilà. Du coup, personnellement, je ne peux pas juger le gars pour dire qu'il a fait ça, il a fait ça. Je n'étais pas présent. Donc du coup, pour moi, tout ce que je peux donner comme conseil... Avant les conseils, comment toi, tu as ressenti dans quelle situation tu t'es trouvé les conseils ? On en viendra parce qu'on va en parler tout au long de cette émission. En fait, il y a aussi un truc chez moi. En fait, il ne faut pas oublier aussi que c'est musulman. D'accord. Et le gars qui a été tué, tu vois, lui, il a été victime. Oui, tu as pensé aussi à sa famille. Exactement. Et quand on pense à eux aussi. Et personnellement aussi, quand je pense à l'artiste MHD, vu sa carrière et tout ce qu'il a réalisé, et puis voilà, se termine dans un trou. Tu vois, ça fait un peu mal. Maintenant, du coup, je ne peux pas donner un mot, dire que personnellement, c'est comme ça que moi, je juge l'acte. D'ailleurs, tu n'es même pas juge, il y a une affaire qui est en justice. Il y a des juges qui vont délibérer, il y a des éléments à analyser. Donc, tu ne peux pas te prononcer sur la justice ou quoi que ce soit. Justement, c'est de là qu'est venu la liberté. Sous condition, parce qu'il y a justement un appel. Et je pense que tout artiste prudent quand même ne se prononcerait pas. Et même nous, on ne dirait pas qu'il est innocent, qu'il est coupable. C'est à la justice de faire son travail. Et nous, on se penche juste sur ces éléments-là pour se prononcer. Je ne sais pas, du coup, toi aussi de ton côté, tu as reçu la nouvelle comment et comment tu t'es senti en tant qu'artiste. Tu t'es vu à sa place un jour et te dire, si c'était à moi, ça arrivait. Comment ça s'est passé chez toi ? Bon, c'est quelque chose qui est vraiment délicat. Parce que déjà, ça parle de mort. Et MHD, c'est une grande personnalité maintenant. Une très grande personnalité. Ça a parlé de mort autour de lui. Et comme vous avez dit, la justice est là. Je crois que la justice va bien faire son travail. Quand même, tout le monde, surtout moi, quand j'ai entendu ça autour de MHD, je me suis dit, mais bon, moi, si je suis artiste, comme vous venez de dire, je suis artiste. Maintenant, comment faire moi aussi pour mon futur et tout ça ? Parce que ça a parlé aussi de son entourage. Un artiste, ça a forcément son entourage. Donc, ça a parlé de son entourage. Et tout ça, en un mot, comme je disais, c'est quelque chose qui est vraiment délicat. Délicat. On va laisser ça au juge et on finit. Au juge, d'accord. Alimou, toi, de ton côté, on te voit à mode starlet. Toi, je t'ai connu un peu. Je te vois traîner avec des gens, tout ça. Quand tu as vu l'affaire, tu ne t'es pas dit, quelque part, est-ce que moi aussi, ça ne peut pas m'arriver un jour ? Je ne ferais pas mieux de m'arriver. Pendant cette période, parce que j'ai remarqué, pendant cette période, beaucoup d'artistes ont commencé à se séparer de leurs gars sûrs, comme ils aiment les appeler. Ils les ont mis de côté. Ils se sont dit, bon, on va réfléchir un peu en attendant. Oui, après, moi, j'étais étonné, surpris. Et c'est éclairant, en fait. C'est triste ce qui est arrivé. Parce que là, on retrouve deux jeunes dans une situation vraiment délicate. Déjà, le prince de l'Afro-Trap, qui est MHD, qui se retrouve dans un dossier de meurtre. Et de l'autre côté, il y a la famille de la victime aussi. Donc, le poids pèse des deux côtés. Mais après, je dirais que le problème dans cette histoire, selon moi, c'est l'entourage, en fait. C'est l'entourage. Et après, il faut savoir avec qui traîner, avec qui faire ses activités et tout. Oui, parce qu'à MHD, on le voyait plus en garçon sage. On n'imaginait pas traîner dans une telle histoire, tellement il avait une image. Il était au sommet de son art. Un parcours intéressant de livreur de pizza à prince de l'Afro-Trap. On s'en inspirait, on le voyait en modèle. Est-ce que tu aurais imaginé qu'il aurait pu t'être impliqué dans une telle affaire ? Non, surtout qu'il était dans son temps, en fait. Il venait de sortir des tubes et il est à la une. Et donc, on m'attend à ce réveil, on se dit, ouais, MHD, on le retrouve dans un cas. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. D'accord. Delphine. Déjà, ce genre de situation qui arrive à un artiste, comme vous venez de le dire, c'était un moment où il était vraiment en train d'arriver au sommet. Et vous vous dites, la compagnie, est-ce qu'il faut que je regarde tout de suite, que je commence à me ranger ? Qu'est-ce que ça vous a donné tout de suite comme réflexe ? Moi, déjà, de base, on le dit souvent, on ne connaît jamais une personne. Mais après, il faut savoir qui choisir avec qui traîner. Parce que le comportement aussi, on dit que c'est une seconde nature de la personne. Donc, moi, je dirais beaucoup plus parce que souvent, je dis ça, à mes amis, à mes entourages, il faut savoir avec qui traîner. Mais non, mais non, d'accord. Il faut savoir avec qui traîner. Toi, tu traînes avec qui ? Quels sont les lieux que tu fréquentes ? Vas-y, dis-le. Déjà, pour commencer, si tu me vois en boîte de nuit, moi, déjà, dis-toi que c'est parce que je suis parti, tu peux rester. D'accord. Tu pars pour un show ? C'est pour un show. Les endroits qui sont trop, trop fréquentés, là, je ne suis pas là-bas. Si ce n'est pas pour une activité, je ne travaille pas. Tu ne pars pas en bordure de mer pour prendre une clope, réfléchir, comme vous aimez le dire, les artistes, pas les scientifiques. Moi, je ne connais pas ça. On se connaît peut-être, mais moi, je ne sais pas ce que tu deviens. Je ne sais pas quand est-ce que tu pars tirer ton inspiration parce que parfois, vous êtes très inspirés. On en trouve en bordure de mer avec une clope qui disent que ça aide à réfléchir. Moi, je ne sais pas, toi, c'est quoi tes habitudes en tant qu'artiste ? Toi, comment tu fais en tant qu'artiste ? Souvent, on me demande comment je fais pour avoir des inspirations, comment je m'inspire. Après tout, moi, je dis que c'est la nature et Dieu. Parce que je vois les gens… Toi, ce n'est pas les clopes ? Non. Ça fait partie de la nature, on voulait du cannabis, se tirer. Je vais te dire un truc. C'est aussi la nature. Je vais te dire un truc. Tu vois, l'esprit humain, c'est quand tu le conditionnes. Si tu te dis, il faut que je fume pour être inspiré, tant que tu ne fumes pas, tu ne seras pas inspiré. Parce que déjà, c'est ce que tu as en tête. Super. Donc, si tu te dis, moi, ce que je fais, c'est du naturel, mon frère, tu auras du naturel. D'accord, une balle perdue. J'ai un Rastaforail. Souvent, on vous prend pour les gars qui fumaient, qui prenaient des cloques en bordure de mer. Dès que tu dis, tiens, Rastaforail, tu as des locks, tu as ceci. On passe tout de suite à une cigarette, à de la drogue, à tout ça. Toi, comment tu fais ? Ton inspiration, comment tu fais ? Avant de parler de l'Abeu, avant de parler de Rastaforail, le gars, il a touché un point là où je ne suis pas d'accord. Lequel ? Là où il dit que le milieu, c'est le milieu. Non, mon frère. Tu sais, il y a un truc dans la vie. Dans ce milieu de la musique, une fois dedans, toi-même, tu ne peux pas te décider. C'est la musique et ton entourage qui décident sur toi. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de partir de chanter. L'industrie de la musique, ça dépasse même ta mentalité. Tu ne peux pas te contrôler. Il y a de ces trucs, tu es obligé de le faire. Quel genre de truc, par exemple ? Vas-y, dis-moi tout. Moi, j'aime bien les artistes. Rastaforail, quel genre de truc ? Regardez, aujourd'hui, on parle de MHT. Parce que là, tu es une seule... Comment on appelle ça ? Il y a eu un cas de mer. Mais imagine ceux qui sont là, on parle de l'Immenati. Il y a d'autres personnes qui sacrifient juste pour avoir de la célébrité. Tu comprends ? Ça, c'est pour le côté de la musique. Maintenant, quand je touche, là où il dit que voilà, pour fumer comme ça, non. Les Rastas, ce n'est pas seulement pour fumer. D'accord, toi, tu fumes ou tu ne fumes pas ? Moi, j'aime bien taquiner celui du plateau. Je ne fume pas, je ne bois pas. Ah, super. C'est pour dire, ça s'applaudit quand même. C'est pour dire qu'il y a des gens... Arrêtons de penser que tout ce qui est Rastas, Rastaforisme, Rastaforail, ça rime avec la clope, ça rime avec une cigarette ou la beu. Bravo, en tout cas. Et toi, comment tu... C'était la question que je voulais poser. Est-ce qu'être Rastas, c'est conditionné par faire ce genre de truc, c'est-à-dire être tout le temps dans la fumée ? T'as-tu ? Est-ce que être Rastas, est-ce que c'est conditionné par avoir tout le temps de la fumée autour de soi ? Au même moment, je combine avec sa question. Est-ce que tes amis te disent, toi, tu n'es pas un vrai Rastas parce que tu fumes pas ? Ou les autres Rastas ne t'approchent pas pour dire, Joe, allons prendre une clope à bordure de mer, allons sciencer, oumbaber, comme ils aiment le dire. En fait, ceux qui n'ont pas compris le message, ceux qui sont parfois dans les ghettos me le disent, pensent même que réellement jamais, voilà. Les cheveux, là, c'est juste pour la beauté ou autre truc. Et moi, je sais, quand tu comprends le message, le Rastaforisme, là, toi-même, tu vas essayer d'être le maître de ton destin. Super. Peut-être on aura l'occasion d'une mission sur le Rastaforisme ? Ce n'est pas seulement d'être là juste pour fumer de la beurre, non. C'est juste pour une mission, défendre la cause des Noirs, là où tu es, comment on appelle ça ? Ou que tu sois dans les autres coins du monde, tu comprends ? Mais être là, maintenant, tu ne parles pas de la cause des Noirs, maintenant, toi, tu ne fais que fumer, fumer, pour dire que tu es Rastas, tu es à côté, tu es à Rastaforisme, et puis voilà, c'est un peu ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Et Delphine ? Côté plutôt musique afro-pastorale, comme il le dit, les gens de la musique pastorale sont souvent connus comme des personnes sages, est-ce que c'est le cas pour... Il va pas dire le contraire, est-ce que tu es sage ? Delphine, demande si tu es sage. Bon, affaire de sagesse, oui, je suis sage. Très sage. Très sage. Toi, tu fréquentes quel genre de lieu, quels sont tes amis ? Pour toi, quel est le type d'entourage qu'un artiste devait avoir pour avoir une bonne carrière ? Bon, je vais retourner d'abord à ce que mon frère a dit. D'accord. Moi, je crois qu'on peut se décider. Parce que lui, il dit qu'il ne fume pas, il ne boit pas. Moi, je l'ai vu sur scène. C'est un gars, il est chaud. Je l'ai vu aujourd'hui, mais il est chaud. Mais il y a des gens qui disent, comment tu fais pour être chaud comme ça ? C'est un monde, on dit des fois, la musique ou bien sur scène, ça demande, il y a d'autres qui disent, ça demande de fumer, de beber de barres, de l'alcool. Oui. Mais je peux me dire que lui, il s'est décidé de ne pas prendre de l'alcool pour être chaud. Et il est très chaud d'ailleurs. Il est très chaud, je l'ai vu. Moi, me concernant, si tu ne me trouves pas chez moi, si tu ne me trouves pas chez moi, je suis au bord de la mer. Au bord de la mer ? Au bord de la mer, je pars souvent là-bas pour le travail et pour me détendre. Donc, si je ne suis pas chez moi, je suis là-bas pour travailler, pour me détendre. Comment toi, tu travailles ? Tu cries comme les autres le font en bord du ou de mer, parce que beaucoup d'artistes le font, ils partent en bord du ou de mer, ils crient, il y en a qui partent chercher l'inspiration, il y en a qui partent profiter juste, se déconnecter de ce monde d'artistes, parce que parfois on vous demande des scènes finies, je ne sais pas moi, toi, qu'est-ce que tu fais précisément là-bas ? Donc, comme on le dit souvent, la musique, c'est combiné son et silence au cours du temps. Vous voyez nos dons ? Son et silence au cours du temps. Son et silence au cours du temps. Il y a tout là-bas. En fait, l'inspiration, c'est là. C'est naturel, comme l'a dit, c'est naturel, c'est Dieu, c'est l'environnement. Moi, je suis là-bas, l'afro-pastora, ça demande vraiment une belle voix. La voix, elle doit être vraiment au top. Donc, souvent, moi, je pars là-bas et j'ai ma guitare. Je prends des cours de guitare, je suis là-bas, donc je pars là-bas, un mot pour ma voix, parce que concernant les textes et autres, j'écris ça, soit à la maison ou autre. Mais bon matin, je suis au bord, le soir, je suis là-bas, je suis en train de travailler encore. Maintenant, une question. Est-ce que quelque part, les artistes, ce ne sont pas vos répères qui vous amènent à vous désorienter ? Parce que moi, je connais des artistes de la nouvelle génération qui ont des répères à l'américaine, Pop Smoke, qui vont voir plus de personnalités américaines. Vu que ces personnes s'identifient, par exemple, par la cigarette, les tatouages, pour eux, il faut que je fume, il faut que j'ai des tatouages pour que je cartonne. Alors que ces personnes, ce n'est pas parce qu'ils fument ou qu'ils ont des tatouages qu'on les aime, mais c'est parce que leurs tests sont intéressants. C'est ça. Est-ce qu'on est obligé de ressembler très pour très à son modèle ? Mais moi, je vais dire non. On dit souvent, il y a la personne dans la personnalité. Vous voyez, non ? On dit, tu ressembles à tel artiste, viens, tu ressembles à tel artiste. On n'est pas obligé. Si moi, j'aime Chris Brown parce qu'il fait de l'R&B, je ne suis pas obligé de mettre ces tatouages. Je dois rester moi. Moi, c'est Zouko, il doit rester moi. Je vais rester moi. Vous voyez, non ? Donc, ça, c'est la personne. D'accord. Si je reviens à Ziko Zayon, il est beaucoup plus Takana Zayon, si tu l'as remarqué tout de suite. Ton modèle, c'est Takana ? Non. Toi, c'est qui ton modèle ? C'est qui ton modèle ? Parce qu'il y a beaucoup de gars qui sont dans le reggae. C'est qui ton modèle, le reggaeman ? En fait, j'écoute beaucoup plus d'artistes. J'écoute beaucoup plus d'artistes. D'accord. Beaucoup d'artistes reggaeman, c'est ça ? C'est qui ? Tu n'as pas de préférence. Ce n'est pas Locky Doobie, ce n'est pas Bob Marley ? Non. Rapproche le micro. Je suis venu avec mon propre style. D'accord. Toi, tu as préféré garder ton propre style ? Pourquoi avoir gardé Zayon, alors ? Non, le mot Zayon, ce n'est pas parce que Takana Zayon, lui, il a utilisé le mot Zayon. C'est un mot, voilà, Rasta, tu vois ? C'est juste le paradis. Tu peux le prononcer à ta main. Ziko, paradis. Il y a d'autres qui pensent que Zayon, tu vois, c'est le lion. Il y a d'autres qui pensent que c'est le paradis. Il y a beaucoup plus de manières d'interpréter. C'est surprenant quand même avoir sa manière de chanter. Ah oui. Je ne sais pas si tu as fait la même remarque, mais moi. Oui, j'étais là, je me suis dit, wow, mais il vient d'où celui-là ? Alors, un mot de fin, parce que ma réalisatrice me met la pression. Aujourd'hui, c'est la musique. On va laisser deux autres aller sur scène à la fin pour enjailler, ambiancer et tout déchirer. Un mot de la fin, par exemple. Vous, quelle leçon vous tirez et quelle leçon vous donnez aux artistes de la nouvelle génération en vous servant de la faire MHD ? Au fait, un artiste, c'est comme un prophète, tu vois. Et tout ce que tu dois faire, il faut beaucoup calculer parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui te suit. Oui. Et tout ce que tu fais, le Guinéen ne sait pas aimer au fait. Il y a d'autres personnes qui peuvent t'aimer, même ta manière d'habillement, ton style, ta voix, tout ce que tu fais sortir ou bien tout ce que tu dégages comme énergie. Il y a beaucoup plus de personnes qui se refait de ça pour reprendre la même chose. D'accord. Donc, du coup, si toi, personnellement, tu n'arrives pas à te contrôler et que tu essaies de dégager ou bien de donner des exemples qui ne sont pas exemplaires, mon frère, tu mets à côté la génération qui va ici. Ça marche pour toi. Un artiste doit se contrôler. Beaucoup le regardent. C'est un modèle, c'est un prophète à lui de se comporter bien. Exactement. Et toi, conseil par rapport à l'entourage ? Par rapport à l'entourage, moi, je vais dire à tous les artistes d'être deux choses. Prudent et travailleur. Prudent et travailleur. Deux choses, prudent et travailleur. Faites attention à votre entourage et soyez des travailleurs. Alors, Alimou, je termine avec toi. Toi, par exemple, le conseil, c'est par rapport à la carrière. Moi, je dirais de travailler sur l'image. Tu dirais ? Je dirais de travailler sur l'image. Travailler sur son image. Parce que l'image importe l'artiste et son entourage. D'accord. L'image importe l'artiste et son entourage. Maintenant, quand on est au sommet de son art, quel comportement doit avoir un artiste ? Parce que MHD, il était au sommet. Je me souviens de cette parole de Denzel Washington qui disait que c'est quand on est au sommet que le diable vient nous chercher. Aujourd'hui, quel est le conseil que tu as pour les artistes qui sont au sommet ? Est-ce qu'il faut parfois être modéré, tempéré ou bien continuer à fréquenter les mêmes amis ? Ou bien se détacher de quelques amis ? Je dirais juste, si tu es arrivé à un point très élevé, ne te prends pas la tête. Souviens-toi quand tu étais au plus bas niveau. Souviens-toi. Ça va te rappeler d'où tu dois aller et c'est quoi ton chemin à prendre. Souviens-toi quand tu étais au plus bas niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada